C'est le début des festivités à Carnot à partir de cet instant, jusqu'à dimanche soir pour ce qui est des festivités locales, compléter lundi du Grand Aïoli au quartier des Platanes, où en principe 350 ou 400 convives sont attendus. Ce soir c'est le défilé après la mise à feu de la locomotive. Ensuite le feu d'artifice et samedi et dimanche, deux journées sur le thème vintage. Accompagné bien sûr du troisième festival Métalmorphose qui se déroulera toute la journée de samedi, en nocturne samedi soir et dimanche jusqu'à 18h pour la remise des prix auprès des sculpteurs. C'est une journée qu'il faut compléter du week-end musical qui fête son 20ème anniversaire sur la houlette de Bernard Thurne. Pendant 15 ans nous avons organisé un festival que nous avons arrêté en 2016, en 2011 pardon, et aujourd'hui c'est le 20ème anniversaire que nous avons souhaité fêter en faisant une rencontre de poètes. Un poète indien, Chulip Sen, un poète anglais, Christopher Reed et trois ou quatre autres dont Marcel Migosi qui est Duluc. Donc c'est à la fois local et très international. Un week-end très riche, condensé, qui peut répondre au plaisir du plus grand nombre si tout le monde peut un peu s'intéresser à nos activités. C'est le but, faire vivre Carnoules et tenter de construire cette dynamique et s'est amorcé depuis quelques années. C'est important d'aller chercher l'art dans une benne ? Ouais, tout à fait, parce qu'on va chercher l'endroit où elle va disparaître, donc c'est le moment où aller récupérer ces pièces-là. Parce que sinon, elles sont foutues, elles disparaissent.